Invité que l'on est plus que ravi d'accueillir dans sa maison des maternelles. C'est toujours une émotion. Arnaud Pferstdorf, bonjour. Qu'est-ce que je suis content de vous voir. Vous avez retrouvé votre place là. Oui, finalement. On va rappeler pour nos nouveaux téléspectateurs que vous êtes pédiatre, que vous avez longtemps été le pédiatre de la maison des maternelles et que vous exercez à Strasbourg. Donc merci d'être venu nous voir pour faire une grande FAQ. On avait envie de faire ça avec vous, une foire en question sur les maladies hivernales. On a annoncé votre venue sur les réseaux sociaux. On a reçu énormément de questions pour vous. La première est d'Amélie qui nous dit « Mon fils Lisandre, âgé de 13 mois, qui est à la crèche à tout juste hiver, bronchiolite, gastro, otite, même plusieurs fois, est-ce vrai que les enfants en crèche développent une meilleure immunité que les autres ? » C'est ce qu'ils disent à la crèche, ça. Bon, certes, vous galérez un peu aujourd'hui, mais plus tard, ce sera mieux. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on met dans la colonne plus. Mais il faut être au contact avec les virus, avec tous les agents infectieux. C'est comme ça qu'on va fabriquer une immunité, une immunité active, une immunité passive. Et on va la conserver. Et on l'a vu avec la Covid, le fait d'avoir un masque, d'avoir des gestes barrières très bien appliqués. Il y a une espèce de dette immunitaire qui s'est faite. Et c'est la raison pour laquelle on a eu une épidémie de bronchiolite énorme. Parce qu'il y a eu une baisse de cette immunité. Oui, donc c'est plutôt bien d'être confronté quand même au virus malgré tout. C'est plutôt vrai. Vers à moitié plein. Vers à moitié plein. C'est ça. Merci Arnaud. Laurence nous dit « On est fin janvier, peut-on dire que le pire des maladies hivernales est derrière nous ? » Vers à moitié plein aussi. On peut l'affirmer, on le voit sur le site Santé publique. La bronchiolite, le plus terrible, c'était la semaine 48 en 2022. C'est là qu'on était au pic. C'était 6 000, 7 000 consultations dans les CHU et un peu partout. La grippe, ça commence à freiner. Enfin bon voilà, la gastro-onthérite un peu en ce moment. Ok, génial. Youhou, ouais, waouh ! Héloïse dit « Ma fille de 8 mois vient d'être diagnostiquée de sa troisième bronchiolite. » Il nous a parlé de l'asthme de l'enfant. Y a-t-il une chance qu'elle ne soit pas asthmatique toute sa vie ? Alors j'aimerais bien être devin, mais c'est vrai qu'un enfant qui fait une bronchiolite, alors à VRS ou pas, au virus incitial respiratoire, ça on va le faire avec les frottis. La plupart du temps, dans 94% des cas, c'est ce VRS. C'est vrai qu'on sait qu'un enfant qui a tendance à faire souvent des bronchiolites, on va le surveiller de près. Il est possible qu'il développe plus tard un asthme. Mais c'est pas certain. C'est ça, il faut rassurer les parents. Il faut rassurer, ça peut être la petite enfance, c'est l'immunité qui se fait, c'est l'environnement, est-ce qu'il y a un autre enfant à la maison ? Est-ce qu'il y a peut-être un terrain allergique aussi qui peut être favorisant ? Un chat à la maison. J'accuse pas le chat, mais disons que le médecin, le pédiatre, va faire un bilan pour voir et chercher un peu plus loin. Est-ce que ce sont les bronchiolites qui donnent l'asthme plus tard ? Ou alors c'est juste un symptôme de ce qui va être plus tard ? C'est l'œuf et la poule. On sait pas. Disons qu'on sait pas trop. Mais c'est vrai que pour nous, c'est une alerte. Un enfant qui fait une bronchiolite dans l'hiver, ça va. Un enfant qui en fait deux, bon, trois dans le même hiver, on va quand même se dire, on va chercher un peu plus loin. Mais il y a des tas de causes. Il peut y avoir des facteurs favorisants. Un ré-RGO, un reflux gastro-oesophagien, une allergie éventuellement. Enfin bref, le médecin va s'attacher à ça. Salem vous demande, que pensez-vous de la vaccination pour la grippe pour les enfants ? De trois ans spécifiquement. En France, l'attitude des pouvoirs publics et des sociétés savantes, c'est de ne pas vacciner systématiquement les enfants, contrairement à d'autres pays. Mais on cible auprès d'enfants qui ont des pathologies ou d'une fragilité. Des enfants qui font des infections pulmonaires à répétition, qui ont une pathologie, par exemple la mucoviscidose ou autre. Là, on va cibler et on va vacciner, oui. Maéva, à l'instant, nous dit « Docteur Plersdorf » et elle l'a bien orthographiée. Donc félicitations à Maéva, parce qu'au Scrabble, ça vaut cher. Quels sont les moyens de limiter les risques de contamination des maladies de l'hiver ? On va rappeler. Alors, moi, je dirais, l'immunité, c'est sûr qu'on est tous un peu inégaux. Pourquoi il y en a qui font plus d'infections que d'autres ? Pourquoi il y en a qui font plus d'otides que d'autres ? C'est un peu comme ça. Par contre, on va jouer sur l'environnement, sur l'alimentation. Par exemple, ce que je dis toujours aux parents, veillez à ce que votre enfant ait suffisamment de calcium. Le calcium, c'est le lait. C'est très important. Le calcium intervient au niveau cardiaque, au niveau de la construction des os, mais aussi des défenses immunitaires. Faites attention à la vitamine D. Est-ce qu'il a régulièrement de la vitamine D ? Il ne faut pas en donner trop, mais il ne faut pas en donner pas assez. Et puis, le fer. Le fameux fer qui intervient dans les défenses immunitaires. Et le fer, alors, ça fait grincer des dents un peu ceux qui n'aiment pas trop les viandes. Mais à partir de 18 mois, viande rouge saignante, abat saignant. Et là, on a un très bon fer, ce qu'on appelle le fer éminique, qui est très efficace. C'est pour ça que vous mangez tout le temps des rognons. Oui, c'est pour ça. C'est pour le fer. Un taux de fer, mon vieux. C'est vrai qu'Hippocrate a dit que la première des médecines, c'est l'alimentation. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Une alimentation saine, équilibrée, il ne faut pas oublier que ce qui est bon pour un enfant peut faire peur à un adulte. Souvent, les parents se disent qu'il ne faut pas donner de sucre, qu'il ne faut pas donner de graisse aux enfants. Ça, c'est valable éventuellement pour les adultes. Mais un enfant a besoin de graisse, des acides gras, polyinsaturés, par exemple, et il a besoin de sucre. Pas le sucre blanc, mais des sucres complexes, des sucres qui vont aider aux défenses immunitaires en particulier, mais pas qu'eux. Alors, question de Gaëtan. L'an dernier, ma femme et moi avons eu le Covid. Notre idée de 6 ans aussi, mais pas notre deuxième de 4 ans. Sait-on pourquoi certains n'attrapent pas ce virus alors qu'ils y sont très exposés ? C'est un peu comme la varicelle. La varicelle, on peut avoir un enfant qui fait une varicelle, on le met dans une pièce où il y a 10 autres enfants qui n'ont pas fait la varicelle. Il n'y en a que 3 ou 4 qui vont faire la varicelle. C'est fou, ça. Il y a des fenêtres de tir, on va dire. C'est un peu ça. Il y a des moments où les récepteurs sont plus sensibles, le virus va pénétrer un peu plus loin. Il y a peut-être une baisse de l'immunité, une fatigue. Une petite fatigue passagère. Voilà, un enfant qui a fait un rhume, qui a été au contact avec les coronavirus, parce que les coronavirus, il y en a plein dans les crèches. Il n'y a pas que le Covid. Eh bien, il va avoir un boostage de ces anticorps et peut-être que le fait d'être au pic de ces anticorps va faire que le virus, à ce moment-là, ne va pas pouvoir agir. Le virus ou la bactérie. Il y a des enfants à otites aussi, des enfants qui n'ont jamais d'otites. Alors, dans les otites, il y a aussi l'anatomie qui joue, il y a beaucoup de choses. Une dernière question de Fabienne qui vous demande. Conseillez-vous de faire mettre des masques aux enfants dans les transports ou dans les magasins, j'imagine même indépendamment du Covid ? N'est-ce pas trop anxiogène ? Oui, on relâche un peu. C'est vrai que tout à l'heure, les gens dans le métro, il n'y en a pas beaucoup qui mettent les masques, mais il faut faire avec tact et mesure. C'est vrai qu'il y a un relâchement maintenant et c'est plutôt bien parce qu'il faut vivre aussi. Mais quand il y a une atmosphère confinée, il ne faut pas penser qu'à l'enfant, il faut penser aussi aux autres. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va après ? Est-ce qu'on va mettre, quand on va rentrer à la maison, l'enfant, il aura peut-être contracté dans le métro ou ailleurs un virus ou un germe qui va transmettre aux grands-parents ou à des personnes qui sont fragiles dans l'entourage. Donc, il faut penser un petit peu aussi à la cellule familiale. Est-ce qu'il y a des gens fragiles chez moi ou que je vais rencontrer ? Et puis, j'en profite pour dire, attention aux vêtements. Oui, c'est-à-dire, les microbes se mettent aussi sur les vêtements. C'est une très bonne idée pour les parents. Ils rentrent à la maison, l'enfant revient de l'école, il y a un autre petit à la maison. On change les vêtements parce que les virus restent sur les vêtements. Arnaud, c'était trop bien de vous recevoir. On va vite prendre d'autres dates pour que vous reveniez nous voir. Avec plaisir. Votre livre, Votre enfant de 0 à 16 ans chez Atier, c'est un carton. Il faut dire que ça répond à toutes les questions que les parents peuvent se poser. Donc, vraiment, n'hésitez pas. S'il y en faut un dans sa bibliothèque, c'est celui-là. C'est Bible, encyclopédie, c'est tout. Merci beaucoup, Docteur Furzeff.